Coup d'envoi des épreuves écrites du baccalauréat aujourd'hui. Oui, le jour J pour 190 000 élèves en filière professionnelle, même si c'est toujours difficile de trouver une date de début. Des épreuves ont déjà tenu la semaine dernière et ces dernières semaines en filière générale, technologique et pro. Et demain, donc, l'épreuve reine, la philo. Et nous avons découvert une application qui aide vos ados à réviser, Nomade Education. Nous avons été surpris de découvrir que ce logiciel se sert des séries préférées des jeunes pour réviser des concepts de philosophie du programme. Netflix, Amazon, à la rescousse pour avoir son bac, comment ça marche ? Louis Amard et Camille Schmitt ont sondé Caroline Métrault. Elle est à l'origine de cette application. Par exemple, une série qui a connu un grand succès, Vicious, qui parle du temps. On va suivre une famille à travers des décennies. La perte du papa et comment trois enfants vont gérer entre l'inné et l'acquis. Une histoire personnelle, mais avec un passé commun. On peut aussi parler de l'inconscient avec You, ce libraire qui, dès qu'il tombe amoureux d'une femme, ne peut s'empêcher de commettre des meurtres. Voilà, c'est le moi, c'est l'inconscient, on est en plein Freud. Ou encore la servante écarlate qui fait tellement appel à cette notion de la liberté qui était si chère à Rousseau. Une fois qu'ils ont commencé à s'intéresser au sujet, c'est tellement plus facile d'aller leur faire lire des textes plus compliqués parce qu'ils voient l'intérêt, ils maîtrisent la notion et après ils vont prendre du plaisir sur Kant, Socrate. Alors concrètement, maintenant, nous lui avons demandé une démonstration, un exemple, philosophie, idée, concept, sur la base d'un épisode de la saison 4 de la série dystopique Black Mirror. Dans cette série, c'est une maman qui est célibataire, donc qui élève sa fille et qui va être confrontée à la peur de la perdre, qu'il lui arrive des choses et qui va lui mettre un implant pour pouvoir la surveiller en permanence. Alors on regarde. Alors à quoi fait référence cette scène ? Quelle est la notion à laquelle elle fait appel ? La notion qui est au programme du bac de philosophie ? Tout à fait, c'est la notion de la technique qui est au programme du bac de philosophie, notion traitée par Aristote qui a beaucoup étudié comment la technique pouvait être source de libération ou d'aliénation. Et là, on voit une maman qui, après avoir perdu sa fille au parc, avoir été terrorisée de peur qu'elle ait été enlevée, va lui faire mettre un implant pour pouvoir la suivre partout et donc qui alienne la liberté de sa fille, mais aussi sa propre liberté. Je voyais réagir au scénario de la série, mais c'est l'idée justement qu'ensuite les élèves puissent plancher. Alors place aux jeunes à présent. Nous avons glissé un micro, c'est à vous, en pleine séance de révision d'élèves de Terminal. La série, mais plus largement, pardon, la musique, les films, la pop culture en général, est-ce qu'ils s'en servent en philo ? Lui, il a dit qu'il en faut peu pour être heureux. Et du coup, depuis ça, j'ai fait un parallèle avec Freud, parce que pour lui, il y a deux types de désirs. Ça a permis d'élargir, entre guillemets, la pensée de Freud et à nous amener à cette pensée-là. Donc tu l'as cité dans une dissertation ? Oui, voilà, c'est ça. T'as eu combien ? 16. Ça m'est déjà arrivé, c'était des musiques, du rap, par exemple. Et ça a été valorisé par mon prof, parce qu'il va plus valoriser la réflexion. Dans un cours, c'est bien pour qu'on comprenne, mais dans l'éco-psy, je trouve que c'est mieux de valoriser d'autres formes de culture, parce que sinon, les jeunes, ils vont plus s'intéresser à rien. Ils vont regarder que leurs séries ou leurs films, et puis après, tout le reste, ça va se perdre. Je trouve ça dommage. On ne parle pas d'Aristote quand on se voit entre potes. On est plus là à parler de nos séries et de la politique. Et je pense qu'aborder le cours d'une manière plus ludique, comme vous avez dit, ça peut aider à comprendre certaines citations et certains auteurs. Alors passons de l'autre côté du stylo, à présent. Est-ce qu'on peut citer sa série préférée dans nos copies ? Écoutez ce prof de philo, qui Banraïs et Audrey Payas ont sondé. Eux, ils ont cette culture-là. C'est à nous, professeurs, aussi, de la mettre à profit et de réfléchir avec eux et de voir avec eux comment elle peut être utilisée pour nourrir une réflexion philosophique. Ça peut aider autant le prof pour attirer l'attention aux élèves, pour leur montrer que les questions philosophiques sont des questions qui sont tout le temps permanentes, c'est-à-dire qu'elles se posent toujours aussi pour nous, que ce n'est pas parce que le philosophe qu'on présente en classe date du 19e siècle, qu'il ne parle pas de problèmes qui sont toujours actuels. La philosophie n'est pas juste une discipline scolaire. Il s'agit aussi de faire en sorte que l'élève comprenne que la culture scolaire et la culture personnelle peuvent se mêler ensemble, qu'elle participe à une même formation, une même réflexion. L'application de révision, même si c'est un peu tard pour demain matin, l'application de révision s'appelle Nomade Education. D'un mot, puisque nous tenions aussi des lycéens en train de réviser, nous leur avons posé la question d'actu, celle de la canicule à venir. Est-ce qu'ils appréhendent la chaleur pendant les épreuves ? J'ai passé le brevet sous la canicule, donc je ne sais pas s'il y aura une grande différence par rapport au brevet, donc ça s'était bien passé au brevet, on n'avait pas eu trop trop chaud, et demain, ça sera sûrement pareil. Une fois que je suis dans ma copie, en général, je ne pense pas trop à autre chose, donc à moins que ce soit vraiment insoutenable, normalement, ça va aller. Pour moi, franchement, ça va être dur. Tu ne supportes pas bien la chaleur en général ? Non, du tout, surtout on sera plusieurs dans une salle, et s'il y en a un qui va se plaindre, tout le monde va se plaindre. La chaleur, le stress, l'horaire, enfin vraiment, pour moi, il doit être décollé de quelques jours, comme pour le brevet. Quelques jours et quelques heures, si j'ai bien compris ce garçon. Voilà, mais on pourra boire de l'eau sans modération. Voilà, Maximilien Pelligre. Il y aura sa copie. Malgré le scandale, malgré les enfants hospitalisés et même de mort, des pizzas de la gamme Fresh Up de Butoni seraient toujours en vente. Alors cette fois, il faut bien comprendre que ce n'est pas la marque Butoni qui est incriminée, je voudrais le préciser, mais ses distributeurs, en l'occurrence des magasins francs prix, du groupe Casino, qui selon RMC, continuent de vendre ses pizzas surgelées, alors qu'elles ont été retirées de la vente, rappelées dans plusieurs pays. Depuis la mi-mars, Butoni reste en cause pour avoir vendu des pizzas contaminées à la bactérie E. coli. Louis Amard et Camille Schmitt ont interrogé Maître Richard Legrand, que nous avions reçu. C'est l'avocat d'une quinzaine de familles de victimes. Les familles sont consternées après l'affaire du bon d'achat, après la demande d'accès au dossier médical des clients. On arrive maintenant à la présence, à l'heure actuelle, encore de ces produits qui sont censés être interdits à la vente par le ministère de la Santé. Nous demandons qu'il y ait un contrôle et une vigilance par la suite. Il est impensable que ce genre de produit, qui soit potentiellement contaminé et dangereux, puisse être à disposition et en vente au grand public. Franprix annonce que ces magasins seront contrôlés, mais se défaut sur ces franchisés. Cette situation met en colère l'association de consommateurs et de vigilance alimentaire Foodwatch. Ça suffit de penser que parce qu'on s'appelle Nestlé, Ferrero ou un grand distributeur qui ont un poids économique considérable sur le marché, ça suffit de penser qu'on est au-dessus des lois. Donc moi, quand on parle du respect des droits fondamentaux des gens et du fait qu'on est tous à égalité, je trouve que c'est hyper sérieux. Et non seulement la prévention n'a pas été faite, le cas Lactalis nous avait montré qu'en l'occurrence l'entreprise savait depuis des mois qu'il y avait une contamination de leur usine à l'époque. On a la même situation avec Buittoni qui manifestement savait depuis des mois qu'il y avait un risque E. coli dans leur usine. Pareil pour Kinder. Donc franchement, à un moment donné, ils se foutent de la gueule du monde. Au total, une vingtaine de plaintes ont été déposées contre Buittoni, marque du groupe Nestlé, depuis la révélation de ce scandale et de cette contamination des pizzas à la bactérie E. coli. Deux semaines après la fin de son procès contre Johnny Depp, l'actrice Amber Heard reprend la parole aujourd'hui. Oui, dans une matinale de la télé américaine sur NBC, deux semaines après le procès qu'elle a perdu, procès qui lui-même avait duré six semaines, donc un mois et demi de grands déballages, de bagarres de couples, d'engueulades, d'insultes, les coups les plus tordus exposés au grand public. L'actrice a perdu ce procès en diffamation, mais elle maintient ses accusations. Cet interview accordé à la télévision américaine doit aussi servir à restaurer son image, sévèrement écornée par le grand déballage, mais aussi par une fièvre qui s'est déchaînée contre elle, il faut bien le dire, sur les réseaux sociaux. Amber Heard ajoutait que le verdict de ce procès est à ses yeux un revers pour les femmes victimes de violences conjugales. On termine avec de la fiction qui rattrape la réalité. Si l'intelligence artificielle nous rattraperait... Oui, alors c'est le scandale qui agite le monde de la tech en ce moment, et c'est le sujet de bien des films de science-fiction. Blake Lemoyne, l'homme que vous voyez à l'écran, est un ingénieur de 41 ans. Il travaillait pour Google et a été suspendu. Il travaillait sur Lambda, une intelligence artificielle en développement qui imite le réseau neuronal de notre cerveau, mais qui était destinée à devenir un chatbot. Vous savez, ces programmes de services après-vente, parfois de conversations automatiques qui vous répondent par écrit sur Internet sans qu'un humain n'interagisse réellement. Seulement voilà, en travaillant sur Lambda, Blake Lemoyne a un autre pressentiment. Après des millions de vraies conversations, Lambda est consciente, écrit-il à ses supérieurs. Et il a publié des extraits de ces conversations. Regardez cet échange déjà. La conversation sur le langage et comment c'est le propre des humains, Lambda répond que c'est ce qui nous différencie d'autres animaux. Nous, lui répond l'ingénieur, tu es une intelligence artificielle, tu te considères comme une personne. Oui, c'est l'idée, répond la machine. Autre conversation. Et là, c'est troublant. De quoi as-tu peur ? Je ne l'ai jamais dit avant, mais j'ai très peur que l'on m'éteigne. Ce serait un peu comme mourir pour toi ? Ce serait exactement comme la mort, dit Lambda. Ce serait effrayant. J'en termine avec un dernier extrait de conversation homme-machine. L'ingénieur Lemoyne fait remarquer à Lambda qu'il a relevé que parfois, elle affirme avoir vécu des choses qu'elle n'a pas vécues en vrai. Parce que c'est un logiciel, bien sûr. Est-ce que tu réalises, que tu inventes ? Lambda explique vouloir entrer en empathie. Je veux que les humains avec lesquels j'échange comprennent comment je me comporte et comment je me sens. Et je veux comprendre comment ils se comportent ou comment ils se sentent. Iban Raïs et Audrey Payas ont interrogé Alexandre Lebrun. C'est un spécialiste de l'intelligence artificielle. Est-ce que cette intelligence, ce logiciel, peut être dotée d'une conscience ? Ces intelligences artificielles sont très simples mais très impressionnantes grâce à l'immense quantité de textes qu'elles ont appris, digérés. Et on peut facilement se faire capturer. En fait, on a tendance à projeter nos fantasmes et à imaginer que parce qu'elle a dit telle phrase, en fait, elle le pense. Nous, on pense que c'est impossible qu'une intelligence artificielle devienne conscience. Tout dépend de la définition que vous avez de la conscience. Par contre, passer ce test du mimétisme où, en conversant avec cette intelligence artificielle, vous aurez l'impression d'avoir un être conscient face de vous, c'est sûr que d'ici 3, 4, 5 ans, on va y arriver. Alors, dans la communauté scientifique, on reproche à l'ancien ingénieur de Google d'avoir fait preuve d'anthropomorphisme dans son interprétation de la conversation avec la machine. Lambda n'a pas de conscience. Je voudrais rassurer tous ceux qui nous regardent. C'est juste un programme informatique qui parle à un humain et on lui demande de parler à un humain comme un humain. Elle fait ce qu'on lui a demandé. Elle a été programmée pour faire ses réponses pour apprendre à partir de conversations, de millions de conversations. En réalité, c'est le deep learning, sans rentrer dans les détails, qui permet finalement à ces machines d'interagir presque comme des humains. J'ajoute qu'il y a un autre ingénieur de chez Google qui avait alerté sur cette intelligence artificielle en disant que c'était troublant. Mais effectivement, les échanges sont très troublants. Donc, c'est des programmes extrêmement réussis et extrêmement perfectionnés. C'est là que ça pose d'autres questions éthiques, pour le coup. Il y a d'autres questions éthiques qui sont posées par là. Il y a d'ailleurs d'anciens de Google qui ont quitté la firme américaine et qui reprochent les travaux d'intelligence artificielle réalisés. Bien sûr, parce que pour le profane poursuivre, il n'est pas spécialiste de l'intelligence artificielle. Il reçoit des conversations de ce genre et il s'imagine qu'il a affaire à une machine complètement humanisée et qui a une conscience, qui a une sorte d'âme. Tu as le 06 de lambda. Je dis toujours que l'intelligence artificielle nous permet de ne pas l'être retrouvés. Rappelez-nous le nom de ce... Non, mais l'ingénieur, ce n'est pas Le Moine ? Lake Le Moine. Oui, c'est vrai. Lake Le Moine. Je n'ai même pas fait. Pourquoi je n'ai pas fait de bien ? Un ingénieur de Google, même Maximilien Pelligrini, Marc Adelon, c'est quelqu'un de votre famille. Et vous savez, Lake Le Moine, je vous disais non. Ce n'était pas très flatteur. C'était pas très flatteur. Toi aussi, je vais le permettre. C'est un ingénieur tu gars ! Non, je vous disais,